Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous apporter des outils simples, des petits trucs qui vont vous permettre de simplifier vos peintures et donc de peindre mieux. Juste avant de vous donner ces 7 astuces pour simplifier vos peintures, si vous ne me connaissez pas encore, je voudrais me présenter. Je suis René Mélone, je suis artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube, donc tous les mercredis. Et si vous ne voulez pas manquer une vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche, comme ça vous allez être avisé dès que j'ajouterai une nouvelle vidéo. Ce n'est pas parce que vous vous lancez dans la peinture, dans un tableau complexe, plein de détails, qu'il sera forcément réussi. C'est sûr que ça va vous prendre un certain temps, je dirais beaucoup de temps. Ça va user votre patience, ça va user votre créativité, mais ça ne vous permettra certainement pas non plus de progresser dans votre peinture, d'apprendre. Parce que sinon, bon, peut-être vous allez apprendre de vos erreurs, mais vous allez travailler trop longtemps sur le même tableau pour pouvoir apprendre des nouvelles techniques. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vécu ça exactement la même chose, donc ça m'est arrivé au début, je peignais... Je voulais, on va dire, trop tôt dans mon apprentissage, faire des beaux tableaux, faire des grands chefs-d'œuvre. Des tableaux de grand format, très complexes, avec beaucoup de détails. Je les ai commencés, j'ai voulu faire ça, puis à un moment donné, on se perd un petit peu dans tout ça, on les termine bien sûr, puis on n'en est pas satisfait, puis ils ont fini à la poubelle. Tous ces tableaux que j'ai fait comme ça, c'est sûr qu'ils ont fini à la poubelle. Pourquoi ? Parce que je les ai commencés dans ce style-là, si vous voulez, beaucoup trop tôt dans mon apprentissage. Mais heureusement, j'ai quand même, par la suite, suivi des cours avec des artistes peintres. J'ai reçu des très bons conseils, puis j'ai commencé à les appliquer. Et si vous voulez, ça m'a permis aussi, dans ce moment-là, de progresser, de peindre mieux et d'obtenir de meilleurs résultats. Et bien sûr, d'être aussi plus satisfait, et puis j'espère que c'est ça que je vais pouvoir vous apporter avec cette vidéo. Donc, je vais vous donner ces sept astuces pour simplifier vos peintures. Mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo qui va vous permettre d'obtenir le e-book de 71 pages, complètement gratuit, de débutants à peintre confirmé. C'est un e-book qui parle de peinture à l'huile, de peinture acrylique et un petit peu de dessin aussi. Alors, voilà donc ces sept astuces, ces sept trucs pour simplifier vos peintures et bien entendu pour vous permettre de peindre mieux. La première astuce, le premier truc, c'est de limiter le nombre de pinceaux. Limitez-vous à deux ou trois pinceaux. Pas plus que ça. Moi, j'utilise beaucoup des filberts. J'adore les filberts, vous voyez. Donc ça, ça serait mes trois pinceaux que je pourrais utiliser pour réaliser mon tableau. Je pourrais réaliser un tableau complètement. Mais même des fois, je vais ou supprimer le milieu ou supprimer le petit. Puis je peux faire un tableau complet avec seulement deux pinceaux. On essaye de tout faire avec un seul pinceau. Au début, tout. On va essayer de faire la majorité du tableau avec le plus gros pinceau. Et quand on arrive à des zones un petit peu trop petites, et bien on va essayer d'utiliser le gros pinceau mais avec un petit bout. Un petit coin du pinceau pour le maximum. Après, à la fin, lorsqu'on termine le tableau, bon, là on va pouvoir passer un petit peu à d'autres pinceaux, mais juste pour certaines choses, pas pour tout. Mais le gros pinceau, c'est vraiment son avantage, c'est que d'abord il va vite, il va remplir assez vite les espaces, mais il va rendre impossible la tentation d'aller trop vite dans le détail et de même de faire trop de détails. Donc, utilisez toujours le plus gros pinceau pour la majorité de votre peinture dans un tableau avant de passer à un plus petit pinceau pour des détails, mais vraiment gardez-le pour la fin. Ça, c'est le meilleur conseil que j'ai reçu, puis que j'applique maintenant, depuis que je l'ai reçu, c'est certain. Puis, je vous dis, quand je peins, je peins mieux, plus vite, et je suis beaucoup plus satisfait de mon tableau. Pourquoi ? Parce que je vais réduire énormément le nombre de détails, je vais supprimer les détails inutiles. Le deuxième conseil, c'est de réduire votre palette. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je le sais, je me répète un peu, mais c'est tellement, tellement important de réduire votre palette. Ça va réduire votre distraction, ça va réduire vos choix. Moi, personnellement, je choisis toujours de travailler avec des couleurs voisines, des couleurs primaires, des couleurs proches des couleurs primaires, je vous dirais, la plupart du temps, le blanc de titane, un jaune cadmium clair, là c'est un jaune primaire, ça fait la même chose, cramocide alizarine, le bleu outre-mer. Puis, une fois que j'ai mes trois couleurs primaires et mon blanc, je peux rajouter un marron. Moi, j'aime ça, la terre d'homme au brûlé, ça va m'aider pour faire mes noirs. Avec le bleu outre-mer, ça va beaucoup plus vite que de mélanger les trois couleurs primaires. Voilà. Alors, vous allez pouvoir mélanger vos verts, vos oranges, vos violets, toutes les autres couleurs, si vous voulez, en utilisant juste celle-ci. Mais si vous voulez avoir une palette plus grande, si vous utilisez trop de couleurs, vous passerez beaucoup, beaucoup trop de temps, encore une fois, à faire les mélanges sur la palette. Et vous allez, c'est ça qui va vous distraire de peindre sur votre toile. Au lieu de vous occuper de votre tableau, de ce que vous avez à faire sur la toile, vous allez trop passer de temps dans vos mélanges de couleurs à essayer d'avoir la couleur bonne, la couleur exacte, et votre tableau va en pâtir, ça c'est certain. Aussi, le fait d'utiliser une palette réduite, moins de couleurs, ce peu de couleurs-là, vous allez très vite, très rapidement, les connaître par cœur. Et vos mélanges, vous allez les faire très vite, très facilement. Vous voulez faire des verts, on mélange du bleu et du jaune, puisqu'on n'a pas de verts, on le sait ça. Jaune et bleu, ça fait des verts. Ça, vous le savez. Et ça va vous faire un verre. Et là, ce verre-là, vous allez dire, je veux l'éclaircir, plus de jaune, je peux mettre un petit peu de blanc des fois aussi, pour le rendre un petit peu plus grisâtre, plus de bleu. Je vais mettre un petit peu de rouge pour le ramener plus kaki. Vous voyez, ces choses-là, vous allez les apprendre très vite, parce que vous avez une palette limitée. La troisième astuce, c'est de vous donner une limite de temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de Parkinson. C'est une théorie selon laquelle le travail s'accroît de manière à occuper tout le temps disponible, tout le temps qu'on a pour le faire. Donc, si vous vous donnez trois mois pour faire un tableau, il sera fait dans trois mois. Si vous vous donnez une quinzaine d'heures, ça vous prendra une quinzaine d'heures. Si le temps est illimité pour faire votre tableau, vous allez vous y attarder, vous allez vous occuper du moindre détail, de peindre des choses provisoirement, en vous disant, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous allez vous donner trop de temps pour réfléchir. En fait, on va faire un petit peu n'importe quoi. Mais si vous avez une limite dans le temps, ça va vous obliger à être plus efficace. Vous n'aurez pas le temps de tout remettre en question. Et là, vous allez trouver le moyen de terminer dans les délais que vous serez donnés. Et à ce moment-là, vous allez peindre mieux parce que vous allez uniquement, tout le temps, faire l'essentiel et ne pas faire le superflu. Et c'est ce superflu qui va faire bien souvent que votre tableau, il est gâché. Il n'est pas beau, vous avez été trop dessus, vous l'avez trop arrangé. On a souvent entendu dire ça quand on fait de la peinture. Des fois, on se dit, bon, là, il faudrait que j'arrête parce que je commence à abîmer ce qui était beau avant. Ça a été beau avant et puis là, ça n'allait plus. C'est souvent ça qui arrive. Alors, il faut faire attention à ça. Le quatrième conseil, quatrième astuce, si vous voulez, c'est d'être sélectif dans les détails. Soyez sélectif dans les détails. Simplifier une peinture, ça signifie que vous ne pouvez pas garder tous les détails. C'est impossible. Donc, avant de commencer à peindre, prenez quelques minutes et décidez quels sont les détails que vous allez conserver, les plus importants, surtout pour les besoins du sujet. Ne peignez pas tout. Sélectionnez puis supprimez ce qu'il faudra enlever dans le tableau parce que c'est inutile, parce que soit vraiment, ça peut être un détail qui va, on va dire, gêner. Le sujet. Non seulement, ça ne va pas le mettre en valeur, mais ça va venir polluer le sujet. On va être plus attiré, l'attention du spectateur va être plus attiré par ce détail-là que le sujet lui-même. Donc, il faut faire attention, il faut être sélectif, il ne faut pas hésiter à en retirer. Voici, par exemple, une photo d'un sujet que je voudrais peindre. Voilà. Donc, vous voyez ici, ce tronc d'arbre en plein milieu. Bon, ça, c'est un détail qu'on va retirer pour simplifier notre sujet. On va retirer le grillage en avant. Des éléments, peut-être le linge étendu, on va le retirer parce qu'il est trop excentré. Il serait intéressant, le linge étendu peut-être un peu plus devant la cabane, là, vous voyez. Mais on va retirer tout ce qui est à gauche ici, on va retirer le linge, on va vraiment donner de l'importance à la cabane ici, la mer, le sable ici, et l'arbre de droite. Voilà, ça suffit, ce n'est pas la peine d'en faire plus, sinon, un tableau trop complexe ne sera pas aussi intéressant. Et en travaillant de cette manière-là, on va faire vraiment ressortir le sujet qui est la cabane ici. La cinquième astuce, c'est d'éliminer le stress. Éliminer la pression liée, si vous voulez, à la création d'une peinture parfaite. Et penser plutôt comme si ça n'était qu'un exercice. Ce qui signifie que même si le tableau finit la poubelle, ou si vous choisissez de le recommencer, vous aurez atteint votre objectif. C'est quoi votre objectif ? C'est toujours d'apprendre. On fait de la peinture pour apprendre. Ça, c'est la base de la peinture, parce que si on n'a plus rien à apprendre, on arrête de peindre, on n'a plus de plaisir. Il faut continuer à progresser. Donc, si pendant que vous peignez, vous dites que c'est un exercice, tout le temps même, c'est une commande qu'on vous a faite. Vous n'allez pas faire la commande en disant, mon Dieu, ça, elle l'aime comme ça, ça, il faut le faire comme ci, parce que ça ne lui plaira pas. Là, vous êtes trop stressé, vous n'arriverez pas, votre tableau ne sera pas réussi. Faites le tableau pour vous, vous peignez pour vous. D'abord, dites-vous, je peigne pour moi, je peigne pour apprendre, s'il n'est pas réussi, ce n'est pas grave, je le mettrai à la poubelle, je recommencerai un autre, au moins j'aurai appris. Chaque coup de pinceau, fait partie de votre apprentissage. Donc, enlevez-vous tout le stress complètement, n'ayez aucune crainte, et vous allez voir que votre tableau va être beaucoup mieux. Le sixième, la sixième astuce, c'est d'être avare, comptez vos coups de pinceau, soyez avare de coups de pinceau. Simplifier une peinture signifie aussi de supprimer tous les coups de pinceau inutiles. Combien d'élèves j'ai eu à l'atelier qui peignaient, qui donnaient des coups de pinceau sans savoir ce qu'ils faisaient vraiment, ils peignaient machinalement. On met un coup de pinceau ici, ça y est, j'ai mis ma couleur, puis là je continue, je continue, je peigne, je peigne, je peigne. Ce que j'ai fait est parti, c'était bien avant, ça ne l'est plus, vous voyez, ça rejoint un peu d'autres astuces. Comptez vos coups de pinceau, soyez avare vraiment, vous avez un truc à faire, dites-vous, celui-là, je vais le faire en deux, trois coups de pinceau, prenez la peinture, ça y est, c'est fait. Trois coups de pinceau, on n'y touche plus. Même si vous êtes tenté d'y retoucher, parce que ça ne vous satisfait pas, parce que ça n'est pas comme vous auriez voulu le faire, forcez-vous à ne plus y toucher et passez aux autres parties du tableau. Pourquoi ? Parce que si ça ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas satisfait, ça veut dire que vous voulez trop que ça ressemble à la photo. Vous voulez trop revenir dans le détail, on vous a dit de ne pas faire les détails, vous voyez. Concentrez-vous sur le minimum de coups de pinceau, passez à autre chose, c'est pas beau, c'est pas grave, on s'en fout. Et là, lorsque vous aurez fini votre tableau, cette chose-là qui ne vous paraissait pas belle, finalement, va être très belle. Il y a de très grandes chances pour que ce soit très beau, parce que ça va être dans le style de tout le reste du tableau, dans un beau style de peinture. Sans vouloir que ça ressemble à une photo. Donc, comptez vos coups de pinceau, ça peut vous aider vraiment à prendre conscience, de les limiter au strict nécessaire. La septième, la dernière astuce, et non la moindre, peut-être même la plus importante, chose qu'on ne fait quasiment jamais, sauf dans certains cas, on le pratique le plus souvent possible, ça c'est dans le portrait. Dans la peinture de portrait, pour justement se changer les idées, puis revenir plus à la ressemblance du modèle et du sujet, mais on peut le faire pour tout. Fleur, n'as-tu mort de paysage ? Pour tout. Peindre à l'envers. Retournez votre modèle verticalement, retournez votre tableau verticalement, les deux sont côte à côte, et peignez à l'envers. Alors ça peut vous sembler idiot ou plus difficile, mais en peignant à l'envers, les informations que vous avez sur votre modèle sont déformées, et ça, ça va vous aider à vous débarrasser du souci de faire les choses correctement. Vous allez voir le sujet, si vous voulez, comme une abstraction qui est faite de masse, de tâches, de couleurs, de valeurs, et vous avez juste à reproduire ces tâches comme vous les voyez. Ça vous encourage vraiment à peindre les choses simplement comme vous les voyez et non pas comme vous les pensez, à vous concentrer vraiment sur les formes, leurs contours, les couleurs, les valeurs, beaucoup plus que sur les détails. Et ça, c'est une chose qu'on ne fait pas assez souvent, justement, même moi, je vous le dis, là, je ne fais pas assez souvent, et ça aide énormément à simplifier une peinture, simplifier un tableau, lui donner un style et le rendre vraiment plus beau aussi. Plus beau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va gagner en satisfaction, qu'on ne perdra pas notre patience, notre temps, notre plaisir. C'est tout ça qui fait que on aime la peinture. Il faut continuer à peindre de manière à aimer la peinture et non pas toujours à vouloir aimer le résultat sur le tableau, alors qu'on a peut-être, on va dire, souffert pendant l'acte de la peinture. Voilà, alors j'espère que ces sept conseils, ces sept astuces vont vous permettre d'améliorer votre façon de peindre, de simplifier vos tableaux, vos peintures, peu importe que ce soit du paysage, de la nature morte, des fleurs, ça s'applique pas mal à tout, peut-être un petit peu moins au portrait, quoique, quoique il y a des portraits qui sont très stylisés aussi et oui, je dirais, oui, ça s'applique au portrait, maintenant j'y repense, j'ai vu des portraits dans des livres d'artistes peintres américains où il y a vraiment une grosse simplification et vous allez donc à ce moment-là vraiment progresser plus vite, ça c'est important, progresser plus vite puis n'hésitez pas à peindre sur des, allez où ma toile là ? Et ici, ce sont des supports aussi pas très grands, vous allez voir que vous allez progresser plus vite à faire des plus petits tableaux. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé ça, que ça va vous aider, n'hésitez pas à poser vos questions, mettre les commentaires dans l'espace de commentaires sous cette vidéo et surtout de mettre les pouces en haut pour encourager cette chaîne YouTube et continuer à mettre des nouvelles vidéos tous les mercredis. Merci beaucoup et à très bientôt, bye bye !